Musique Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler un peu d'organisation et de remise en forme de bureau parce que mon bureau est très en bazar on va dire et il n'est pas très fonctionnel, il n'y a pas énormément de place, il est très mal fait je trouve donc du coup j'ai décidé de complètement tout rechanger, d'enlever certaines parties dessus, de rajouter des affaires dessus pour le rendre un peu plus joli parce que vous verrez la couleur c'est pas trop ça, voire pas ça du tout, il est assez vieux, je pense que je lui donne 15 ans à la base c'était un bureau que j'ai récupéré, la chaise de bureau aussi, on fait avec et donc continuons avec la vidéo pour voir ce que je vais faire à tout à l'heure donc voici le gros problème où il y a un tout petit peu de bazar comme vous pouvez le constater donc tout d'abord je vais venir enlever cette partie que vous voyez au dessus donc je commence par m'attacher les cheveux pour pas être gênée et je vais commencer à ranger toutes mes affaires qui traînent sur le bureau une fois que c'est fait je vais venir nettoyer mon bureau donc j'ai passé un coup d'aspirateur et j'ai enlevé la structure en bois qui m'embêtait le seul problème c'est que je ne pouvais pas enlever les vis du bureau donc du coup j'ai dû trouver des techniques pour les cacher donc ma première technique pour cacher les vis ça a été de prendre une boîte à chaussures dans laquelle j'ai fait deux entailles et ensuite j'ai rentré le bout que j'avais coupé vers l'intérieur de cette manière je peux la poser à l'envers et cacher les vis tout en mettant aussi la multiprise en dessous parce que je voudrais poser mon ordinateur, enfin mon écran d'ordinateur par dessus j'en profite pour faire un petit peu de nettoyage parce que c'était pas trop ça j'ai pris une boîte que j'avais déjà depuis un moment où je pouvais écrire à la craie dessus et en haut je suis venue coller du masking tape pour faire un petit peu plus joli et j'ai écrit morning dessus et j'ai mis toutes mes affaires nécessaires le matin dedans et je l'ai posé sur mon bureau finalement j'ai changé d'avis la boîte est passée en dessous après j'ai fait du tri dans mes crayons parce que là c'était urgent et j'ai tout mis dans une trousse pour que ça fasse un peu plus rangé pour mon sous-main j'ai décidé de complètement le customiser donc j'ai pris des images de magazines que je suis venue coller ensuite sur le sous-main après j'ai eu envie de faire un gros logo youtube donc du coup j'ai fait le logo youtube en rouge et ensuite j'ai mis une couche de vernis colle pour tout tenir en place donc voilà ce que donne mon bureau une fois terminé j'ai essayé de cacher le plus de vis possible j'ai mis quelques fleurs pour donner un peu de gaieté j'ai fait un petit coin un peu genre rose en bas je suis venue mettre du coup ma boîte morning avec quelques affaires comme vous pouvez voir j'ai mis du masking tape sur mon clavier ça y est j'ai enfin un bureau assez potable on va dire qui est franchement pas mal je suis contente de ce que j'ai fait que bon ça fait un grand espace pour travailler le sous-main est en meilleur état qu'avant on va dire et puis les affaires sont mieux rangées dedans je peux tout organiser tout est bien mis dans des boîtes etc la multiprise est moins voyante qu'avant on va dire parce que bon c'était pas trop ça donc voilà oui j'en suis contente ouais c'est bien juste il va falloir que je range le reste du bazar dans ma chambre allez on se retrouve dans une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner bye bye